Et puis l'Egypte c'est le pays des chats, alors va faire tes bagages et n'en parlons plus. C'est là une idée bien courante de notre époque exprimée par Astérix, l'animal sacré emblématique d'une Egypte ancienne, c'est indéniablement le chat, tout le monde sait ça. C'est curieux en fait, parce que dans l'Egypte pharaonique du 1er millénaire avant Jésus-Christ, de nombreux animaux bénéficient de statuts particuliers, et sont respectés, voire vénérés. Suivant les villes, les régions, les époques, chiens, chats, mangoustes, ibis, faucons, taureaux, babouins, béliers, crocodiles, lions, boucs, poissons sont regardés comme des manifestations divines. Le fait qu'à notre époque et notre culture ait choisi de se souvenir surtout du chat, dit en fait peut-être beaucoup de choses sur notre propre rapport à cet animal. Il faut dire que les nombreux cultes animaux des Egyptiens ont toujours été difficilement compréhensibles par les autres civilisations. Déjà, Grecs et Romains regardaient ses dévotions au mieux avec étonnement, au pire avec mépris. Hérodote par exemple décrit comment lorsqu'un chat meurt dans une maison, tous les habitants se rasent les sourcils en signe de deuil. Géodore de Sicile nous raconte comment un citoyen romain ayant accidentellement tué un chat dans une ville égyptienne se fait violemment châtier par la foule en colère malgré la crainte que pouvait alors inspirer la puissance de Rome. Mais c'est sans doute Paulien qui nous raconte l'anecdote la plus surprenante. A ce stade, il faut quand même préciser que le bonhomme a la réputation de raconter pas mal de conneries et sans doute son histoire est-elle à prendre avec des guillemets. Mais il décrit comment le roi de Perse Cambys II, ayant entrepris de conquérir l'Egypte en –525, eut une idée ingénieuse. A la bataille de Péluse, il fit mettre des chats et des ibis devant ses troupes, pour que les égyptiens cessent le combat de peur de blesser les animaux sacrés. Bon ben les égyptiens sont défaits, ils perdent la bataille, la ville tombe, les Perses envahissent l'Egypte et Cambys se fait couronner Pharaon, la tuile quoi. Mais alors d'où vient que le chat, comme d'autres animaux, soit ainsi respecté ? Que représente-t-il pour les égyptiens ? A l'époque dont parlent les auteurs précités, on prit abondamment, là aujourd'hui encore très connu, déesse chatte Bastet. Mais on y reviendra plus tard, car sans doute bien avant cela, le chat, que les égyptiens désignent sous le nom de Mew, était à la fois l'allié et l'incarnation du dieu soleil rat. Rien que ça. Durant son voyage journalier sur sa barque céleste, le dieu soleil doit quotidiennement se battre contre le serpent géant Apophis, symbole du chaos, qui cherche à renverser la barque et à dévorer le soleil pour l'empêcher de renaître au matin. Cette lutte incessante, qui se répète et se répète, représente la course du soleil et l'alternance jour-nuit. En cela, Apophis représente l'ennemi universel, le grand cataclysme qui, s'il parvenait un jour réellement à avaler le soleil, plongerait le monde dans les ténèbres. Dans l'abîme, dans le chaos. Or, ce combat cosmique est parfois représenté dans les caveaux et les textes des Livres des Morts par un chat aux oreilles allongées, tenant dans sa patte un grand couteau avec laquelle il taillade le serpent géant. Ce chat, c'est Ra lui-même, comme le précise sans ambiguïté le Livre des Morts. Le grand chat est d'ailleurs un des 74 noms de Ra énumérés par la Litanie du Soleil. Bien sûr, dans ses représentations, le chat n'est pas armé de ses seules griffes. Il a des gestes humains et se sert d'un instrument de boucher. C'est une manière pour les constructeurs de cette imagerie de se détacher des réalités naturelles. Ce n'est pas un chat ordinaire à qui nous avons affaire ici, mais bien à une entité originale, divine, dont l'action se situe outre-nature. Pourtant, ce mythe nous apprend peut-être certaines choses sur l'entrée du chat dans les foyers égyptiens. En effet, les félins n'en sont pas seulement les prédateurs naturels des rongeurs qui dévorent les réserves de grains, mais aussi ceux des serpents, dont beaucoup, comme la vipère à cornes par exemple, sont très dangereux aux abords du désert égyptien. On comprend alors peut-être un peu mieux la symbolique traditionnelle égyptienne du chat comme gardien. En gardant le foyer contre les serpents mortels, le chat n'est plus seulement le protecteur des habitants de la maison, le protecteur de la vie, comme l'illustre parfaitement bien ce mythe du chat de rat, symbole de lumière luttant contre les représentants de la nuit, des ténèbres et du chaos.